Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Nous venons de la prendre. Un énième incendie s'est produit le soir de ce dimanche dans la ville de Bukavu. Difficile de donner le bilan car l'événement a commencé vers 18h30 dans une zone inaccessible suite aux constructions anarchiques au quartier Moukonzi qui est situé à la limite entre le quartier Kabouye et le quartier Moulegheza. Les détails dans nos prochaines éditions. Et c'est confirmé pour demain lundi, l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2024 qui va débuter à 12h. L'invité d'honneur du speaker de la Chambre basse du Parlement est arrivé ce soir à Kinshasa. Il s'agit donc du président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Suivez. Comme annoncé, la session ordinaire de septembre 2024 de l'Assemblée nationale s'ouvre bel et bien le lundi 16 septembre 2024. L'invité d'honneur, le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien qui est arrivé à Kinshasa le dimanche 15 septembre dans la soirée à son arrivée à l'aéroport international d'Unjili. Adama Biktogo a été chaleureusement accueilli par son homologue, le professeur Vital Kamiri, accompagné du personnel de l'ambassade ivoirienne à Kinshasa. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a précisé cependant que c'est suite à l'invitation qu'il avait lancée à son homologue congolais Vital Kamiri pour être l'invité d'honneur de l'Assemblée nationale ivoirienne le 1er octobre prochain que ce dernier lui a rendu l'ascenseur. Je me réjouis de répondre à l'invitation de mon frère parce qu'en venant au Congo, je viens chez moi. Sur beaucoup de sujets, nous avons une vision partagée. Donc quand il m'a invité, c'était une réponse aussi à mon invitation parce qu'il est un invité d'honneur pour le 1er octobre à Abidjan qui répond aussi à la rentrée solennelle de notre Assemblée. Notre amitié prend sa source aussi dans l'excellence des relations entre le président Alassane Ouattara et son frère, le président Félix Tisekedi. Donc ces deux frères qui sont ces deux pays unis par l'histoire. Nous savons que notre continent traverse beaucoup de difficultés, en particulier le pays frère, la République démocratique du Congo. Et il est bon que cette relation soit basée sur les principes d'échange d'expérience et qu'ensemble, nous puissions avancer vers une stabilité plus forte, une paix plus forte pour l'épanouissement de nos populations. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a par la même occasion confirmé son déplacement à Abidjan le 1er octobre 2024 afin de répondre, lui également, à l'invitation de son collègue Adama Biktogo. Nos amitiés ne datent pas d'aujourd'hui. Et puis, nous avons consolidé notre conviction profonde d'une Afrique qui va s'élever et marcher à travers la diplomatie parlementaire en l'issue des travaux de Montréal. Et il avait été décidé à Montréal qu'une délégation de présidents, quelques présidents de chambres basses, puissent visiter les pays où il y a des conflits tels qu'il y a Burkina Faso, le Mali, la République démocratique du Congo et Kigali. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est que l'Afrique puisse se réconcilier avec elle-même et qu'elle tourne le dos à la guerre et des conflits inutiles qui nous retardent et que désormais nous puissions regarder dans la direction de l'épanouissement de nos peuples respectifs. C'est un grand honneur que le président de la Chambre basse de la Côte d'Ivoire vienne chez nous. Je tiens à remercier mon frère d'avoir répondu à mon invitation et moi-même j'avais déjà dit oui à son invitation pour le 1er octobre donc je serai à Bidja avec plaisir. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi 16 septembre au palais du peuple de Kinshasa où sont attendues plusieurs autorités du pays, notamment la première ministre Judith Soumenoy et les membres du gouvernement ainsi que les autorités de plusieurs institutions. Dans l'entre-temps, plusieurs camions transportant des minerais provenant des mines d'exploitation illicite par les sujets expatriés ont été interceptées sur la route de Cambove par le ministre provincial des mines, Lucien Loumanou, ce qui constitue une violation de code minier et manque à gagner pour le trésor public. Au cours de son itinérance dans les territoires de Cambove, le ministre provincial des mines a parcouru plus de 240 kilomètres pour voir comment se déroule l'exploitation artisanale, industrielle et semi-industrielle. Le constat est amer au village Kassompé dans le site Mont-Xavier où Lucien Loumanou a été surpris. Un site destiné à l'exploitation artisanale et depuis changé en industrielle par des sujets chinois et quelques Congolais des différentes coopératives. En plus, ces exploitants illégaux ne possèdent aucun permis d'exploitation sur ces sites. Le ministre provincial a ordonné leur arrestation dans l'immédiat et ces illégaux seront amenés dans la cité minière de Cambove. Auparavant, Lucien Loumanou avait rencontré plusieurs expatriés libanais sans papier dans différents sites miniers et ces derniers ont été arrêtés et mis à la disposition des agents de la DGM. A son retour à plus de 110 kilomètres de la cité de Cambove pendant la nuit, le ministre provincial des mines a croisé un groupe de chinois avec des engins industriels en pleine exploitation illégale et aussi seront arrêtés. Rappelons que le ministre provincial des mines, Lucien Loumanou, rencontrera également sous son chemin plusieurs camions transportant des minerais illégaux et plusieurs barrières non contrôlées par la province. Autre constat, la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers du territoire de Cambove malgré l'interdiction des autorités du pays. Djouba, capitale du Sud-Soudan, a accueilli la 13e réunion statutaire de la commission paix et sécurité du forum des parlementaires de la Cirgel. La question sur la crise sécuritaire de l'Est du pays et celles liées à la gouvernance ont été évoquées. Explication Cédric Kenina. Les États membres de la CIRGEL sont appelés à implémenter des réformes législatives pour un leadership transformateur. La situation sécuritaire au sein de la sous-région, qui reste préoccupante à l'image de la RDC, ajouté à cela, le renforcement de l'interaction entre le forum parlementaire de la CIRGEL et d'autres mécanismes régionaux sur des questions de gouvernance. Voici en luminaire le point essentiel évoqué lors de la 13e réunion statutaire de la commission paix et sécurité et la 11e réunion statutaire de la commission démocratie et bonne gouvernance à Jouba, au Sud-Soudan. La délégation des parlementaires congolais a été conduite par les députés nationales Boniface Kabonda Matanda, élu de Luisa. Si nous sommes un forum de parlementaires, nous devons être distants des exécutifs. Ceux qui nous représentent aux observations doivent refléter notre intitulé de la commission. Sinon, ça serait visiter les villes, on mange, on boit et on rentre chacun chez lui comme il était venu. Là, alors, nous allons échouer. Monsieur le Président, nous allons échouer. La bonne gouvernance est connue par tout le monde. La démocratie est connue par tout le monde. Est-ce que nous reflétons la démocratie et la bonne gouvernance ? Ces travaux ont été subdivisés en deux panels, la commission paix et sécurité ainsi que la commission démocratie et gouvernance. La République démocratique du Congo au sommet du futur le 23 septembre au siège des Nations Unies à New York et la défense de la RDC de son rapport initial sur la mise en réunion de la convention relative aux droits de la personne handicapée des sujets au cœur des échanges entre la ministre et la ministre en charge des personnes handicapées. Le siège des Nations Unies à New York va accueillir du 22 au 23 septembre les sommets du futur session 2024. Ces assises organisées par l'Assemblée générale des Nations Unies visent à soutenir les objectifs de développement durable qui sont encore loin d'être réalisés. Le sujet a été au centre des échanges entre la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Isambodiata et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC Zénome Congo auprès de la mission permanente des Nations Unies. Ce sont des questions qui concernent les violences en République démocratique du Congo et notamment le sort de personnes vivant avec handicap. C'est un site event qui va être organisé à cette occasion-là et il est tout à fait normal que la République démocratique du Congo qui connaît une situation de guerre puisse faire voir comment dans cette situation-là nous avons fait preuve d'une certaine résilience en résolvant notamment la question de la violence qui est faite aux femmes aux jeunes filles et aux enfants et également il faut savoir qu'avec la guerre qui nous est imposée le nombre de personnes vivant avec handicap a augmenté donc ce sont des questions que nous devons porter à l'attention de la communauté internationale pour qu'elle soit largement informée. La ministre déléguée Irène Isambodiata a sollicité auprès de l'ambassadeur Zénome Congo l'alignement de l'RDC auprès des instances compétentes en vue de défendre son rapport initial des mises en oeuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées. 300 têtes de bœufs très résistantes aux maladies bovines sont attendues à Kinshasa en provenance de la Hongrie le chargé d'affaires les ventes l'a signifié au ministre de la Pêche et Élevage Jean-Pierre Tchimanga Boana au cours de l'entretien qu'il a eu au cabinet du ministre. Les investisseurs hongrois intéressés à venir entreprendre en République démocratique du Congo dans le domaine de l'élevage suivant toute la production laitière et éviter la carne. C'est le message qu'a apporté les ventes Zabo chargées d'affaires de la Hongrie en RDC auprès du ministre de Pêche et Élevage Jean-Pierre Tchimanga Boana lors de l'entretien qu'il a accordé à la délégation de l'entreprise hongroise délégation conduite par Agriminda partenaire de la RDC. Le diplomate hongrois a salué la détermination du ministre de Pêche et Élevage dématérialisé le vœu du chef de l'État Félix Antoine Tchizekedi qui met en avant plan l'amélioration de la vie sociale et alimentaire des Congolais avant d'annoncer au ministre Jean-Pierre Tchimanga l'arrivée prochaine de 320 têtes de bœufs une race très résistante aux maladies bovines. Les investissements de la part de la Hongrie ici en RDC il y a pas mal d'initiatives entamées par les entreprises hongroises qui s'intéressent à investir dans votre pays en RDC. Il s'agit notamment pour l'instant d'une entreprise hongroise qui s'appelle Unland qui fournirait des bœufs pour la RDC. On notera que du 14 au 20 octobre 2024 les ministres de Pêche et Élevage devra se rendre à Bugapest capitale de la Hongrie pour participer au forum sur la thématique prenant en compte plusieurs aspects liés à l'économie et l'éducation. Bonne nouvelle pour les habitants de Moanda. Ils peuvent désormais arriver à Kinshasa par avion. C'est le député national Robert Niondo qui a inauguré cette ligne hier samedi. C'est dans le cadre du développement de la République démocratique du Congo répondant aux attentes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et dans le cadre du désenclavement de la zone côtière de Moanda comme promis. Le député national l'honorable Roda Niondo-Toko a lancé une ligne aérienne Kinshasa-Mwanda-Kinshasa en collaboration entre sa société d'aviation Océane Travel et la société d'animation Dakota. Cette activité vient au bon moment pour résoudre cet épiné problème des transports qui sévit dans notre province. Ça vient effectivement résoudre le problème même si pas à 100% mais vraiment un grand pourcentage est considéré dans cette résolution des problèmes. Et c'est là bien entendu entrer dans la ligne droite de la vision du chef de l'État relayé par le gouverneur de la province que nous représentons ici. Le samedi 14 septembre à 10h c'était le départ de l'aéroport d'Undolo à l'aéroport de Mwanda 50 minutes plus tard. Je voudrais ici saluer la propietude avec laquelle mon collègue honorable Mwanza Sikoma a répondu favorablement aux besoins exprimés par nous les habitants de Mwanda en mettant à notre disposition cet appareil de haute qualité qui vient résoudre l'épinaise question de voyager en temps récord. Signalons la présence du ministre provincial de transport et voies de communication, le représentant du gouverneur du Congo central ainsi que les députés provinciaux et toutes les autorités politico-administratives, militaires et policiers dans la piste d'atterrissage pour accueillir l'avion et les passagers devant la foule immense composée de tous les chefs coutumiers et la population du territoire de Mwanda venus remercier leurs fils et filles pour avoir concrétisé sa promesse. L'autorité de la chose jugée, actions publiques et autres exceptions sous le titre du nouvel ouvrage qui vient de faire sa sortie. Ce livre vient mettre fin définitif à un litige dans les relations entre les partis en conflit. Eric Cabamba Un ouvrage des plus qui vient certainement renforcer les combats des actions judiciaires en RDC. Autorité de la chose jugée, actions publiques et autres exceptions c'est le titre de cet ouvrage des plus de 100 pages publiées par Emmanuel Amoriki Tengue procureur de la République chef du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa Lemba. Ce nouvel ouvrage vient ainsi de mettre un terme définitif à un litige entre le parti en conflit a fait entendre son auteur. Nous avons parlé de l'action de manière générale. Nous avons parlé aussi de l'action civile et dans l'action civile nous avons dit que c'est une action qui est portée devant le juge civil en vue d'obtenir une réparation. Mais il arrive aussi que certaines actions soient initiées pas pour obtenir une réparation mais pour tirer les conséquences des dommages causés par une infraction. Et ces actions là sont appelées les actions à défunt civile. Cette oeuvre littéraire a été portée sur fond baptismaux par Willi Nzoko procurant général près de cours de Mateté qui a salué la qualité du travail réalisé par son auteur. C'est un ouvrage qui est pratique et il invite les collègues à le lire nous invitons aussi les collègues magistrats à différents niveaux à le lire et à tirer profit de ce qui a été écrit dans cet ouvrage. Hasard du calendrier le vernissage de ces livres a aussi coïncidé avec l'inauguration de la salle d'audience du tribunal de paix de Kinshasa à Limba. Vendredi 11 au vendredi 13 septembre 2024 la deuxième édition de la concertation entre le Conseil national de l'ordre des médecins et le Collège des doyens des facultés de médecine de la République démocratique du Congo. Durant quatre jours le Conseil national de l'ordre des médecins a réussi à réunir les doyens des différentes facultés de médecine de 26 provinces au centre catholique Caritas pour une concertation. L'implication de deux ministres à savoir celui de l'enseignement supérieur et universitaire et les ministres de la santé publique hygiène et prévoyance sociale sans oublier l'assistance permanente du secrétariat sans oublier l'assistance du secrétariat permanente de l'enseignement supérieur et des détails. Plusieurs thématiques abordées dans cette deuxième édition. Le docteur Bertien Tzadi Mfouini pour la synthèse de la clôture. Ces assises importantes avaient en fait pour objectif d'évaluer d'abord les travaux de la première édition de la grande réunion que le conseil naturel avait eue avec le collège édoyen en 2019. Mais deuxièmement, c'était en fait de contribuer à assainir les secteurs de formation des médecins. Contribuer parce que ce n'est pas un secteur à nous l'ordre de médecin mais par le contrôle que nous faisons. Nous aidons le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous l'évaluons au regard non pas des critères édictés par l'ordre des médecins mais bien au regard des critères édictés par les ministères d'enseignement supérieur et universitaire. Parce que le pays s'est engagé dans la couverture santé universelle et dans ce système de couverture santé universelle il faut des médecins compétents. C'est à la satisfaction de tous les participants et experts venus de partout voire même de la police nationale congolaise et des phares d'essai que ces assises se sont clôturées. Faire respecter les lois de la République pour les travailleurs étrangers tel est le motif de déplacement vers le haut Katonga de la délégation du ministère de l'Emploi dans cette province. Arrivé ce samedi 14 septembre 2024 à Lugumbashi dans la province du Haut-Katonga d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et Travail conduite par le conseiller en charge de l'inspection générale du travail Landry Meya. Après le moratoire lancé par le ministre de l'Emploi et Travail Efraim Akwakwa sur tout le travailleur étranger oeuvrant en République démocratique du Congo de se conformer aux lois de la République en obtenant la carte de travail pour étrangers. Lors du conseil des ministres du 12 juillet 2024 sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo dont le gouvernement congolais avait résolu de protéger les emplois nationaux contre la main d'oeuvre étrangère. Nous avons reçu le mandat de son excellence monsieur le ministre de l'Emploi et Travail Efraim Akwakwa qui nous a envoyé pour entamer ou lancer des activités de contrôle de carte de travail pour étrangers. Je profite également pour l'occasion de lancer un message fort à tout employeur embauchant la main d'oeuvre étrangère en RDC de se mettre en ordre et se conformer aux lois de la République démocratique de Congo et surtout et surtout de se rassurer que leurs employés étrangers ont leur carte de travail. Les opérations de contrôle sur le terrain ont déjà commencé. L'objectif est de faire respecter la loi de la République. Poursuivons ce journal avec le rassemblement des alliés de Félix Antin Tisekedi qui salue le retour de la cohésion au sein de l'UDPS. Le coordonnateur du RAFAT Jean-Pierre Lissanga-Bonganga l'a dit au cours d'un point de presse. Fifi Mokounzi Le retour à la normale au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le rassemblement des alliés de Félix Antin Tisekedi Tchilombo s'en réjouit. Ces Tisekedi saluent la sagesse de Maman Marthe Kasalou, la veuve de feu et Tisekedi Ouamouloumba dans cette œuvre de réconciliation entre les partis en désaccord. Maman Marthe Kasalou a fait preuve de dextérité et de maturité politique en réussissant c'est tout de force. Maman Marthe Kasalou qui a toujours accompagné son feu mari. Le leader Maximo Etienne Tisekedi Ouamouloumba vient de prouver que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Maman Marthe Kasalou mérite à ce titre respect et considération. Les Rafates réitèrent sa position sur les initiatives visant la cohésion nationale sous l'impulsion du chef de l'État. Le chef de l'État actuel est la seule personne qui jouit de la légitimité et de la légalité. Les Rafates tiendra un meeting populaire de vérité à travers les partis politiques CCD Convention Chrétienne pour la Démocratie le samedi 21 septembre 2024 à partir des 11h si le terrain est fait dans la commune de Lemba afin de fixer l'opinion contassée. En outre, le Rafate condamne le massacre odieux commis à la prison centrale de Makala tout en présentant les condoléances aux familles des victimes. Les fournitures scolaires ont été remises aux enfants orphelins et aux plus démunis d'un gaba qui s'insaut l'Embama a été limité. Cette action sociale de l'ancien ministre provincial de l'éducation de Kinshasa, Charles Mutamuto vise à soutenir et participer à la scolarisation de ses enfants. Serge Mada. C'est dans le but de soutenir les orphelins et autres enfants vulnérables des quelques communes de Mouamba à disposer du matériel scolaire nécessaire pour aller à l'école que cette opération de distribution gratuite des kits scolaires a été organisée. Au total, sept orphelinats des quatre communes de Mouamba ont été visités d'Ingaba à Kinshasa en passant par l'Emba Matete ainsi qu'à l'IMETE. Cette initiative sociale de l'ancien ministre provincial de l'éducation de la vie de Kinshasa Charles Mbutamutu à travers sa structure a eu pour objectif de permettre à ses enfants déminés de se joindre aux autres élèves du pays pour la rentrée scolaire 2024-2025. Lors de cette descente, il était accompagné par l'élu de l'IMBA, la députée provinciale Norbertine, Matanda, Simouama. dans sa jibessière, il y avait aussi des vivres et non-vivres pour s'y venir aux besoins de ses enfants orphelins de Mouamba. Partout où l'ancien ministre provincial de l'éducation de la vie de Kinshasa est passée, il a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ses fournitures scolaires et de sa donnée études. Sourire aux lèvres, les bénéficiaires ont estimé leur gratitude pour cette action bienveillante visant à contribuer à améliorer les quotidiens des enfants pris en charge. Cette belle initiative des remises des kits scolaires aux enfants orphelins de Mouamba montre l'importance de l'éducation comme vecteur de l'égalité des chances et d'épanouissement personnel. La situation de la province du Olomami appelée à l'unité et à la cohésion nationale autour du président de la République, message de l'honorable Yumba Kalinga Mouchinbi Isabelle. Elle s'engage donc à tout mettre en oeuvre pour soutenir les actions du président du Sénat Samalou Kondé dans sa lutte pour le développement du Olomami. La rentrée parlementaire de ce lundi 16 septembre 2024 annonce ses couleurs face aux défis de la population. Dans les Olomamis, l'élu légitime de la population du Olomami promet de faire les suivis des désidératas de cette population autour du président du Sénat, l'honorable Samalou Kondé Kiengé. À l'arrivée du numéro 1 de la chambre haute du Parlement, l'honorable Isabelle Yumba Kalinga, à travers sa fondation, Kalinga Mouchinbi, avait mobilisé sa base avec un appel à la cohésion et à l'unité des filles et fils du Grand Katanga pour soutenir le président de la République. Félix Antoine de Tchilombo engagé résolument à remettre la paix à l'est de la RDC. Nous sommes délégués par l'honorable Yumba Kalinga Mouchinbi, Isabelle, la députée nationale, élu de Kamina, qui a dénié aussi déléguer sa base naturelle, qui reste ici à Lubumbashi pour aller réserver un accueil d'une des sorins au fils du Katanga Jean-Michel Samalou Kondé, élu président du Sénat. C'est sa toute première arrivée ou son retour ici au Katanga. Nous avons mobilisé toutes ces bases, la fondation des ressortissants de Boundoué chez Danny Banza parce que c'est l'honorable Yumba Kalinga Mouchinbi, Isabelle, qui est la présidente nationale du club Boundoué. Pour cette rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, l'honorable Isabelle Yumba Kalinga Mouchinbi promet de tout mettre en oeuvre pour que les budgets 2025 tiennent compte des besoins urgents de la population du Olomami. Dans l'entretemps, le gouverneur du Haut-Touéle, Jean Bakomito, a présidé une cérémonie avec la police. De quoi était-il question la réponse dans ce reportage ? C'est dans une cérémonie riche en couleurs présidée ce samedi 14 septembre 2024 par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Christian Kongolo Kambale que le gouverneur Jean Bakomito Gambo arborait pour la toute première fois de sa tenue officielle reçoit l'étendard après l'ouverture des bancs. Je vous remets les dendards. Vous avez l'obligation de garder et de défendre le sacrifice du règne. Au vol ! Avant de fermer les bancs, Christian Kongolo présente officiellement le représentant du chef de l'État en province du Haut-Touéle à tous les hommes des troupes. Il lui recommande obéissance, discipline et respect. Jean Bakomito Gambo réitère son engagement de servir sans relâche. La population suivant la vision de son maître, Félix-Antoine Tisséke, dit Chilombo, et ce, avant de présenter à son tour son équipe gouvernementale. La tâche qui attend mon grand homme et moi-même est immense et les défis à élever sont nombreux et tous apparaissent prioritaires. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à développer à tout instant l'humanité, l'amour de la province, le partitnotisme, la confiance mutuelle et la paix. L'utile cède la place à l'agréable avec le défilé des troupes et autres démonstrations, même le défilé des épouses de policiers, les forces sociales et politiques se sont elles aussi mêlées à la fête. Avec cette clôture de l'année académique et collation des grades académiques 2023-2024 à l'Université chrétienne catholique UCC. Dans une ambiance festive, la cérémonie de la collation de grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024 qui a commencé avec une célébration écharistique en présence de plusieurs invités parmi lesquels Alidor Mwamba qui a représenté le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire. Plus de 100 lauréats lancés sur le marché d'emploi formés dans les différentes filières qu'organise l'université chrétienne catholique UCC, dont ACAM, notamment en droit, économie, sciences de l'information et de la communication, sciences sociales et administratives, sciences de la santé et informatique de gestion. 40% de réussite au total par rapport au nombre de finalistes inscrits régulièrement. Pour le président du conseil d'administration, Alexis Calois, qui n'a pas caché sa satisfaction tout en remerciant les autorités du pays, les parents et les étudiants pour le sacrifice ont duré pendant plusieurs années. Et ainsi, le PCA a souhaité aux lauréats une bonne carrière professionnelle et surtout, d'être de bons ambassadeurs de l'université chrétienne catholique UCC, dont ACAM. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Ndjeka qui était à la réalisation et la partie technique qui était assurée par Alain Gallia et François Capiam. Demain à 7h, pour la première livraison d'informations, vous suivrez Myra Ndjeka. Bonne suite au programme sur votre chaîne la radio-télévision nationale courroulaise. Merci.